Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? La première fois qu'on s'est vus avec Chen, c'était à l'école Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir Christian ! Passe ! Passe ! Mais passe ! Les garçons ! Venez voir par ici Allez dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire Venez par ici Je vous présente Chen Elle arrive de Chine C'est sa première journée avec nous Chen, voici tes nouveaux camarades Allons, ne sois pas si timide Eh Cédric, regarde la nouvelle On dirait que tu lui as tapé dans l'œil Chen, je l'ai tout de suite trouvé joli Mais pas question de le montrer aux copains Et puis il y avait Mademoiselle Nelly Mon ancienne amoureuse Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle te dit bonjour Ils font comme ça en Chine, je les vais à la télé Et moi je suis censée faire quoi ? Bah euh, pareil Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien ? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi Bonne chance Eh les gars, passez-moi le ballon ! Merci les copains Y'a pas de quoi ! But ! Oui bah euh, ça va Toi, Chen Moi, Cédric Répète, Cédric Cédric ? Non, pas Cédric 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 Dric Dlic En Chine, ils prononcent pas les R Ils mettent des L à la place Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé ? Eh bah ouais Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin ? Parce qu'on me l'a pas demandé Alors Christian, tu joues ? J'arrive Viens avec moi, Chen, il m'énerve Allez, viens Porte Porte Arbre 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 Regarde bien ma bouche, là, au fond Attends-moi Attends-moi, là Et Christian, ils les étrangent comment, les petites chinoises à la télé ? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, voilà Alol, on joue ? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles Il a l'aison, cette ligue, viens plutôt jouer avec nous Mais mademoiselle Lily m'a dit que... T'as essayé, tu y es pas arrivée, alors laisse-la et viens jouer Ouais, t'as rien à te le pocher Elle a l'air très furieuse Elle va nous faire une grosse tête C'est qu'elle nous fait les places de peur Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là ? Bah, là, je sais pas, à la télé, je comprends, parce qu'il y a des sous-titres C'est l'heure ! En classe, les enfants ! Franchement, je me trouvais nulle On n'avait pas été sympa avec Chen C'est sûr qu'elle était énervante avec ses... Mais elle était si jolie Ouais ! La carte était chez moi ! Alors, gamin, t'en fais une tête ? Des ennuis à l'école ? Encore un mauvais livret, c'est ça ? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine ? Ah, ça, fiston, c'était un jour où avec les gars, on était occupés à monter une voie Pour un choc, ça a été un choc J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque Je peux vous aider ? Volontiers Voilà ! C'est comme ça que ça a commencé J'ai su saisir ma chance, quoi Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer Continue, Pépé ! Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, après ! Après, on s'est revu de plus en plus souvent Germaine ! J'arrive, maman Ça a duré longtemps comme ça, Pépé ? Assez, oui Et un jour, je me suis mis sur mon 31 J'étais beau comme une loco, gamin Alors, c'est oui, maman ? Germain dit quelque chose Pour moi, pourvu qu'elle soit heureuse Et voilà, c'était fait ! C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère au mariage Je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi ! Et ben, gamin, c'est gai un mariage ! Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement ? Ça m'arrivera jamais, Pépé ! Moi, j'ai fait de la peine à Chen Elle veut même plus parler ! J'ai tout loupé, c'est fichu ! Mais peut-être pas ! Écoute, avec les filles, il y a un secret Tu commences comme ça, c'est pas... C'était pas bien de faire pleurer les filles Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable A la condition de s'excuser et de les amuser Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup C'était ça, le secret ! Avec mémé et Germaine, ça avait toujours marché Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout ! Alors, j'ai décidé de reprendre tout à zéro Chen ! Chen, écoute, je... Mince de vince, on dirait qu'elle t'en veut Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel Comment faire pour qu'elle arrête de bouder ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Quelle concentration ! Je ne t'ai jamais vue comme ça ! Bravo, Cédric ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes ! Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait Je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi Je te présente mes écrits, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine C'est vrai, maintenant, tu viens avec moi ! Ciel ! Ni hao ! Ni hao ! Non, pas ni hao ! Mais ni hao ! Miaou ! C'est trop drôle ! Répétez, ni hao ! Ni hao ! Bravo, c'est mieux ! Encore, ni hao ! Cédric ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Tchen à améliorer son français Mais quelle bonne idée, Cédric ! Elle est tout à fait intégrée à la classe, maintenant ! Merci ! Mademoiselle Nelly m'a remerciée ! Mon ancienne amoureuse m'a remerciée de m'occuper de la nouvelle ! Aucune jalousie ! Oh, si je n'avais pas rencontré Tchen ! Sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie ! J'avais fait comme Pépé avait dit, des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire, alors... Une histoire comme ça, y'a pas de doute, ça se terminera par un mariage ! C'est dingue comme l'arrivée de Tchen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie ! L'абrique ! C'est dingue comme ça ! J'ai plus, j'ai plus ! Mais c'est dingue comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, parfaitement, irrésistible Je revenais de l'école Bonjour tout le monde Chut ! Gamin ! Oh ! Boulle magique, livre-moi tes secrets Oh non, pas le coup de la boule ! Ben si, gamin ! Ta maîtresse a encore appelé et elle a parlé de ta journée De ma journée ? Je vois, je vois... Oh ! Je vois, Cédric, que tu as brillamment commencé ta journée à l'école Hein ? Ah bon ? Je vois... Je vois que dès le matin, tu as gentiment parfumé le cartable de ton ami Nicolas Oh ! Délicate attention ! Je vois que tu as ensuite travaillé avec acharnement Et je vois aussi que tu as rendu des devoirs impeccables Quoi ? Sur le moment, je me suis dit que le coup de la boule tournait en ma faveur Et j'ai compris pourquoi Mademoiselle Nelly avait tout raconté Et maman avait mal compris ce qu'elle disait Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, elle se moquait de moi Voilà pour le passé Voyons maintenant l'avenir, jeune homme C'est ça Très bien, voilà Oui, c'est ça Cédric, monte tout de suite dans ta chambre Et que je ne te revois pas avant le dîner Allez où ? Ça va, gamin ? Pas super, pépé Toi, t'es vraiment incorrigible Je me fais toujours avoir, moi, pourquoi ? Ben, c'est de ta faute Si au moins tu faisais des arneries sans te faire remarquer Tu aurais une chance d'échapper à la boule magique de ta mère Il avait pas tort, mon pépé Il fallait que je sois plus discret Oui, pour éviter la voyance et les punitions Un mauvais élève doit savoir se faire discret Mais il restait un problème Ouais, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais, pépé ? Il faut quand même que tu saches deux ou trois choses, gamin Bien sûr, tu peux continuer à ne pas travailler à l'école et être dissipé Mais pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas 36 solutions Ou bien tu as tout là Ou bien tu as tout là Je t'explique Dans le temps, il y avait Monsieur l'ingénieur Et puis il y avait les poseurs de rails Aujourd'hui, rien n'a changé Il y a Monsieur l'architecte Et il y a les gars sur les chantiers Il y a donc ceux qui préfèrent faire travailler leur ménage bien au chaud dans un bureau Et ceux qui préfèrent jouer les muscles au grand air Tu ne fais rien à l'école, t'as donc choisi la seconde solution Ouais, enfin, enfin si on peut dire D'accord Mais alors t'as intérêt à faire drôlement travailler tes muscles Ben oui, pourquoi pas Reste à savoir si t'en es capable Montre un peu ce que t'as sous ton polo Hein ? Oh non Enlève-moi ce polo T'as plus qu'à espérer que ta chinoise aime le boisson, gamin Car si elle doit choisir entre une carrure d'athlète et une arête d'anchois Elle n'hésitera pas une seconde Pas une seconde, gamin Mademoiselle Chen Voulez-vous prendre pour époux, Monsieur Olivier, ici présent Oh non Pépé m'avait ouvert les yeux Il m'avait franchement fichu la trouille Il fallait que je réagisse Oh On est quoi ? Viens avec nous au parc Je peux pas, je te dis J'ai un truc Mon enfant, qu'est-ce qu'il a ? Oh, laisse tomber, va Il fallait absolument que je rétablisse la situation Un fameux coup de collier s'imposait Mais j'étais sérieusement décidée C'était une question d'honneur Je voulais surtout pas me perdre aux yeux de Chen Alors je me suis mis au travail Les devoirs d'abord, j'ai bûché comme une brute Les leçons ensuite Jusqu'à l'épuisement Alors voyons, qui veut être interrogé aujourd'hui ? Moi, 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 mademoiselle Nelly On t'écoute, Cédric Quelle était la leçon que vous deviez étudier ? La pêche au gros Oui C'est ça, Cédric Et pourquoi appelle-t-on cette activité la pêche au gros ? Je sais, je sais Cédric ? Parce qu'on ne pêche que les gros poissons, pas les petits Et quelqu'un peut-il me dire comment on pratique cette forme de pêche ? Bah, faut avoir une ligne, mademoiselle Nelly Des gros biscottos et un gros bateau Bravo, Cédric Je vois que tu as appris ta leçon Mais laisse un peu répondre tes camarades C'est vrai, laisse-nous un peu répondre Alors là, vous avez un poisson Qui peut me dire si c'est un poisson de mer ? Bah dis donc, c'est qui t'arrive ? Bah quoi ? C'est pas interdit de se muscler l'intérieur de la tête Alors là, je regrettais pas tous mes efforts Ma méthode avait l'air d'être plutôt bonne Parce qu'après ça Oui ? Allô ? Bonjour, mademoiselle Nelly Robert Mais voyons, je vous en prie Oh, pas du tout, mademoiselle Nelly Je vous appelle parce que Cédric me fait de drôles de surprises Ces derniers temps Cédric n'a jamais aussi bien travaillé Ses cahiers sont bien tenus Il sait bien ses leçons Vraiment ? En fait, je suis très contente de ses résultats Tout cela est si nouveau que je tenais à le féliciter et à l'encourager Je le lui dirai, mademoiselle Nelly Merci Au revoir, mademoiselle Attends Tu es sûre qu'elle parlait de notre Cédric, là ? Mais bien sûr, voyons T'as entendu ça, bébé ? Y'a mademoiselle Nelly qui me félicite J'ai entendu, gamin J'ai entendu Et tout cela grâce à papa Mais comment s'y prend-il ? Qu'est-ce que j'étais content Être bon à l'école C'était pas désagréable, ça changeait Et puis, si dans la vie, tout marchait comme Pépé disait Ben c'était sûr que Chen, j'allais l'épouser plus tard Alors je devais prévenir les parents Maman Papa Ça y est, j'ai pris ma décision Plus tard, je veux me marier Avec Chen Oh Il n'y a pas de quoi rigoler Voyons Robert, ce n'est pas gentil de te moquer de lui Mais enfin chérie, c'est pas sérieux C'est vrai qu'à son âge, moi aussi j'étais amoureux Ah, tu vois ? Il y a eu Sophie, puis Angèle Suivie de Martine, de Béatrice À 17 ans, il y a eu Marion Et Lorette Oh, je sais, tu l'as déjà raconté Même qu'à 20 ans, c'est Anne-Sophie que tu as demandé en mariage C'est ça, mais... Et qu'Anne-Sophie, c'était la meilleure amie de maman Pas vrai, maman ? Oui Mais au fait, alors pourquoi c'est pas elle que t'as épousée ? Elle a fusé, alors j'ai dû... Ah, toi alors, on peut dire que t'es douée pour mettre la brouille dans le ménage Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, fiscan, rien Franchement, la réaction de papa Oh, les grands des fois, je vous jure Il y avait que Pépé pour me comprendre Pépé et Chen, évidemment Le moment venu, je ferai ma demande en mariage Et là... Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux ? Cédric Dupont, ici présent Oui Sûr qu'il n'y a pas photo Une belle histoire d'amour comme la nôtre, ça ne peut finir que par un mariage Et bien vivement, oui, vivement qu'on soit grand Sûr qu'il n'y a pas ANDREW Sûr qu'il n'y a paséo Sûr qu'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501